La communication en soi-même est divisée en trois parts. La première partie, c'est une pré-lectio. Donc avant de parler de la lecture, j'ai voulu réfléchir sur deux visages de la lecture ou de la pré-lecture chez François de Sales. Se lire soi-même et le liber naturae, la lecture du livre de la nature, dont je ne vais pas parler parce que demain, nous avons bien deux communications sur la thématique. Et cette partie sera dans la communication écrite. La deuxième partie, l'amour des lettres. Donc François de Sales, lecteur et conseiller de lecture. Donc qu'est-ce qu'il conseillait et qu'est-ce qu'il disait sur la lecture spirituelle. Et la troisième partie, lire les vies des saints. Donc entre les conseils de lecture de François, même s'il ne répète pas beaucoup, mais ça se voit que c'est une lecture importante pour lui. Et on va voir le pourquoi à travers deux analogies. Les saints sont le miroir de la perfection. Les saints sont comme la musique chantée de l'Évangile. Ceci dit, je commence ma réflexion. Donc qui connaît même de loin la littérature spirituelle, voit et connaît comment et combien les auteurs spirituels invitent à la conjugaison entre vie spirituelle et lecture. parce que ce n'est autre chose qu'une conjugaison entre connaissance et amour. Et connaissance et amour s'appellent mutuellement. L'amour exige la connaissance. La passion de l'amour invite à connaître l'altérité de l'autre. François de Sales, avant d'être quelqu'un qui conseille la lecture, on peut penser, dans ses multiples lectures, il a croisé certains auteurs. Donc j'ai vu, j'ai voulu un peu imaginer ce qu'il aura pu croiser dans ses lectures sur le conseil des lectures. Donc je ne suis pas philologue, je n'ai pas retracé ses conseils, mais c'est fort probable que s'il n'a pas lu ses indications, il a lu quelque chose de semblable. Donc cette première partie, c'est un petit voyage, marche en arrière. Donc je commence par quelqu'un de proche, Alfonso Rodriguez, dans son livre La perfection chrétienne. Il parle de la lecture spirituelle, je cite, comme la véritable sœur de la prière. Donc lecture spirituelle et prière marchent ensemble, elles sont des sœurs. Une vision semblable, on la trouve chez Saint Alfonso Maria de Viguori, où il parle de la lecture spirituelle qui n'est pas moins utile à la vie spirituelle que la prière. Même Saint Thomas d'Arquin compte largement la recherche et l'étude entre les exercices spirituels, spiritualia exercitia. Saint Bernard, en parlant à sa sœur, il lui exhorte ainsi, « Si tu veux être toujours avec Dieu, prie toujours et lis toujours. » Et pour retourner au premier siècle, j'ai pris un raccourci, Thomas Spidlich, le cardinal Thomas Spidlich, grand expert de la spiritualité de l'Orient chrétien. Et il explique comment le mot « lecture » n'est pas un mot adhéca pour parler de l'exercice de la lecture chez les auteurs anciens, parce que pour eux, je cite, « c'était une forme de communion et de dialogue avec Dieu. » n'était pas une finalité en soi-même, mais un exercice du dialogue avec Dieu. En venant déjà à Saint François de Sales, on voit son insistance sur l'importance de la lecture spirituelle, et en parlant par exemple de la méditation vers le début de l'introduction à la vie de vote, il dit que si parfois tu n'arrives pas à faire ta prière, ton horizon, tu peux compenser avec la lecture spirituelle. Ça ne doit pas être compris comme une substitution, mais le fait qu'il invite à faire des invocations fréquentes et rapides au ciel et la lecture spirituelle, ça nous fait comprendre la sainte tension entre lecture spirituelle et vie de prière. La lecture spirituelle nourrit le contenu de la vie de prière. Comme nous allons voir plus tard, Thérèse Davila est un grand exemple de comment la vie de prière pendant l'aridité, pendant la sécheresse, a besoin de cette nourriture de la lecture spirituelle. Voilà, nous arrivons à notre première partie, donc la pré-lecture. Comme je vous ai dit, je veux me concentrer sur la première partie de ma thématique, de cette première partie, voir l'âme qu'on a en livre, donc se lire soi-même. Pourquoi je pars de ça ? Parce que peut-être il n'y a pas un conseil de lecture, donc il n'y a pas le verbe lire autour de la lecture de soi-même, mais tout, chez Saint-François de Sales, tout ce qui a quoi faire avec son intériorité, est une invitation à la lecture. Et en fait, il y a un livre indissociable de nous-mêmes, qui est nous-mêmes, et il y a un grand risque qu'on passe toute notre vie sans le feuilleter, sans le connaître, sans le discerner. Et ce n'est pas la post-modernité ou la modernité, la concentration ombélicale sur soi-même qui nous a introduit à ça. Peut-être que c'est un excès de se concentrer seulement sur soi-même. La grande tradition spirituelle chrétienne parle de ce « secum esse », « être avec soi-même » ou le conseil de Basile le Grand « attendeti di ipsi ». Cette fréquentation de soi-même à la lumière de la parole de Dieu, en présence de Dieu, c'est totalement dans l'essence de la pratique de la vie spirituelle chrétienne. Et François de Sales, quand il parle de l'oraison, qu'il faut distinguer de la prière simple, de la prière de demande, il parle de l'importance de la considération. Et en voyant ses enseignements sur cette « considerazione », on voit chez lui comment même la lecture de l'Évangile et la méditation de l'Évangile, ce n'est pas une invitation à une réflexion extrinsèque sur le contenu de l'Évangile. C'est lire l'Évangile pour se lire soi-même dans l'Évangile. C'est se mettre en discussion, en discutant avec Dieu. C'est ça la prière. Donc c'est un travail de convergence entre la mystique objective, le mystérium, et la mystique du sujet, la mystique du croyant. c'est pour utiliser une belle expression, au moins un beau titre de Jean-Louis Chrétien, c'est se lire sous le regard de la Bible. Et si nous regardons la séquence des méditations présentes dans l'introduction à la vie des votes, nous voyons une pédagogie d'initiation à la lecture de soi-même sur le fond de la réalité. Certainement, vous savez, toute la séquence, je veux seulement évoquer quelques passages. la première méditation, c'est quoi ? C'est la prise de conscience de la création. Donc le contexte de ma vie spirituelle, ce n'est pas une âme accrochée aux étoiles, c'est une personne humaine qui vit dans l'histoire. Deuxième méditation, le but de cette création. Donc pourquoi ? C'est très ignatien, je peux forcer peut-être une signification. Et ainsi de suite. Donc il y a une considération qui invite à la concentration, à une studiositas qui n'est pas vaine, mais à étudier la réalité comme exercice d'insertion de soi-même dans cette réalité. Et même en méditant la vie du Christ et sa passion, la finalité de cette méditation, comme nous enseigne François de Sales, c'est que le Christ s'imprime en nous. Le but de la lecture et de la méditation est de nous transfigurer en un livre vivant qui parle de Christ. Donc il y a une circularité entre sa propre vie et la lecture ou la méditation de l'évangile et il invite en fait à cultiver l'habitude de passer de la prière aux affaires de son état de vie. Parce que la prière doit façonner sa situation et à son tour sa situation personnelle doit façonner la prière. Autrement la prière sera une abstraction, une fuite de la vie personnelle. Et le fait même de jalonner sa vie autour du rythme de la prière, ça nous montre comment la prière de matin est une sorte de pré-lecture de sa journée et la prière du soir et l'examen de conscience c'est une re-lecture. Il y a vraiment cette immersion dans sa vie à la présence de l'évangile et à la présence de Dieu et de la réalité. Je vous ai laissé ce petit texte, je ne veux pas le lire tout, il nous enseigne comme l'on démonte les pièces d'un horloge pour nettoyer la rouille, redresser les torsions, réparer les pièces usées. De même, l'âme doit se réexaminer soigneusement ainsi que ses attachements et les passions de cœur pour se renouveler. Sept ans plus tard avec son traité sur l'amour de Dieu ou de l'amour de Dieu François retourne à la distinction entre l'oraison et la simple prière de demande et il donne en citant plusieurs docteurs et pères de l'église des définitions de cette oraison. C'est la contemplation, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu, c'est le dialogue intime entre l'âme et son Seigneur et il arrive à parler de l'oraison comme la théologie mystique. La théologie mystique pour lui c'est cette connaissance de Dieu qui ne vient pas des livres ou qui ne vient pas seulement des livres mais de cette intimité, de cette fréquentation intime de Dieu mais pas loin de soi-même. Donc il y a cette convergence entre Dieu et soi-même. Et j'arrive à ma deuxième partie, donc François de Sales lecteur. François de Sales déjà dans les nouvelles, les notices indirectes sur sa biographie, on vient à savoir que dès son jeune âge, il est quelqu'un qui aimait la lecture. J'ai ajouté ce titre « L'amour des lettres » pour citer un peu Jean Leclerc. Nous voyons ici quelqu'un qui a cette passion de lecture, de connaissance de toute l'histoire de l'Église et pas seulement. Et dans son travail sur les sources du traité de l'amour de Dieu, Antanas Liouma, il note que dans la reconstruction de l'œuvre de François de Sales, nous arrivons à retracer beaucoup de textes mais il reste quand même un fragment de ces sources non déclarées, de ces sources qui n'étaient pas possibles de retrouver. Et pourquoi François lit dans la lecture de ses biographies et de ses textes, nous voyons que la recherche ce n'est pas le savoir mais la saveur. C'est ce sapere en latin qui est en même temps un savoir naturellement mais c'est aller en profondeur. Et pourquoi nous arrivons à cette conclusion ? Pour deux raisons. Pour les conseils qu'il va donner dont on va parler un peu plus tard et pour la nature de ses écrits. En parlant à son clergé, il parle de l'ignorance comme malveillance et de l'ignorance volontaire comme coupable et c'est dans ce contexte-là où il parle de l'étude comme le huitième sacrement de la hiérarchie de l'Église. Mais en aimant la lecture, il ne devient pas un perroquet, il devient quelqu'un qui assimile, qui transforme les contenus lus selon son charisme. Et nous voyons ça d'une manière très particulière avec son livre de prédilection, un livre qu'il a porté sur soi-même pour plus que 16 ans, le combat spirituel de Lorenzo Scupoli. Je fais une petite comparaison entre le début de l'introduction à la vie dévote et le début de Scupoli. Tous les deux cherchent de présenter l'essence de la vie spirituelle. Tous les deux font ça en utilisant une méthode de résidu pour citer quelque chose que Blondel dit. Donc, ils éliminent ce qui n'est pas et ils arrivent à donner leur définition. Et ici, je voudrais vous lire la définition de Scupoli. Donc, la vie spirituelle, l'essence de la vie spirituelle consiste dans la connaissance de la grandeur de Dieu et de notre néant, dans l'amour du Seigneur et dans la haine de nous-mêmes, dans la soumission de l'Esprit à Dieu et aux créatures pour l'amour de Dieu, dans l'abnégation complète de notre volonté et dans la résignation totale à ses décrets souverains. François de Sales parle ainsi. L'essence de la vie spirituelle, la vraie et vivante dévotion aux filotés présuppose l'amour de Dieu. Ainsi, elle n'est autre chose qu'un vrai amour de Dieu, mais non pas toutefois un amour tel-quel, car en tant que l'amour divin embellit notre âme, il s'appelle grâce, nous rendons agréable à sa divine majesté, etc. Donc, vous voyez le même parcours, une transfiguration du contenu de Scoupoli. Si on prenait le texte de Scoupoli et le texte de François de Sales, on ne dirait pas qu'ils sont proches l'un de l'autre d'une cinquantaine d'années. En plus, en lisant les textes de François de Sales, même les textes les plus dogmatiques, comme le traité de l'amour de Dieu, François de Sales n'est pas un pur et dur dogmaticien. L'Houma parle de ce traité, dont les spécialistes disent qu'il est le chef-d'oeuvre de la dogmatique de François de Sales comme une histoire de l'âme de François de Sales. Une histoire de l'âme cryptée, naturellement, il n'est pas super autobiographique dans ce texte. Et nous arrivons ici aux recommandations de lecture. Vu que je suis plus intéressé à la dernière partie de la présentation, je vais aller très rapidement. Justement, Hélène Michon fait une comparaison entre Thérèse d'Avila et François de Sales. Thérèse d'Avila écrit « Mal volontiers et par obéissance, François de Sales écrit sans être poussé, il se pousse de soi-même et plus que ça, il est conscient de la valeur de ses textes. » il confie à Théotime ce qu'il a écrit en lui disant « Tout trouvera beaucoup de bonnes considérations qu'il ne sera pas si facile de trouver ailleurs. » Je vais aller très rapidement ici. Je vous ai laissé seulement quelques indications si vous voulez lire quelques noms qu'il répète sous sa plume dans les indications de lecture. Et j'arrive sur le point où il indique à un laïc comment organiser sa journée. c'est un grand texte donc je vais seulement dire il invite à dédier une demi-heure d'horizon mental le matin et de trouver une demi-heure de lecture de la lecture de quelques livres spirituels et il insiste à lire fort le combat spirituel qu'il recommande fortement. Et voilà nous arrivons à la troisième partie de la réflexion donc dans les conseils de lecture au-delà des conseils des noms qu'il invite à lire et que vous avez pu lire entre Bonaventure Thérèse Davila et d'autres saints il invite à lire les vies des saints. Il parle dans l'introduction à la vie dévote de la lecture des saints dont le chapitre est intitulé sur l'exemple des saints et il explique le pourquoi pourquoi il faut lire les saints ils étaient ceux que nous sommes ils le faisaient pour le même dieu pour les mêmes vertus pourquoi n'en ferons-nous autant en notre condition et selon notre vocation donc la première indication pourquoi lire les saints ils étaient comme nous ils avaient le même dieu comme nous ils avaient devant eux le même monde de vices et vertus ils l'ont fait pourquoi pas nous mais au-delà de cette convergence entre nos vies et les vies des saints François de Sales il est très attentif à l'unicité de l'appel de chacun donc l'appel à la sainteté est universel mais l'appel de chaque saint est radicalement unique et c'est pour cela il invite lisez aussi les histoires et les vies des saints et qu'elles comme dans un miroir voilà la première analogie vous verrez le portrait de la vie chrétienne et accommodent leur action à votre profit selon votre vocation mais après ça donc il y a cette accommodation il présente plusieurs exemples des saints même saint Paul qui n'est pas saint Paul l'apôtre mais saint Paul le contemporain de saint Antoine le Grand il dit tu ne seras pas un hérémite comme lui mais quand tu fais ta retraite tu peux imiter quelque chose de son exemple nous arrivons vers le dernier point musique chantée c'est le texte que peut-être tout le monde connaît le texte qu'on va lire ensemble il est dans une lettre à son ami monsieur Frémio archevêque de Bourges et le sujet pour être plus précis ce n'est pas la lecture spirituelle mais la prédication en fait Frémio lui demande une espèce de règle de vie et de règle sur la prédication et François de Sales bien volontiers lui écrit et il parle en indiquant que le socle dur c'est l'écriture dans l'écriture sainte je cite la matière est suffisante et rien d'autre n'est requis les frères protestants serions très contents de lire ça mais en indiquant le fleuve des écritures il n'allule pas l'importance des affluents et c'est là qu'il parle de la doctrine des pères de l'église qui je cite est une explication de l'évangile et une exposition de l'écriture sainte et la différence entre l'évangile et l'enseignement des pères de l'église c'est la différence entre une amende entière et une amende écrasée donc les pères de l'église écrasent coupent le pain de la parole de Dieu pour leur temps pour nous aussi et après ça il parle des saints François demande et les histoires des saints peuvent-elles être utilisées comment ne pas le faire y a-t-il d'autres choses qui sont tout aussi utiles et tout aussi belles que sont les vies des saints si ce n'est pas l'évangile mis en pratique il n'y a pas de plus grande différence entre l'évangile et la vie des saints qu'entre la musique écrite et la musique chantée voilà c'est une très belle et très forte analogie ce petit texte nous parle de la relation entre écriture et tradition mais pas seulement du point de vue dogmatique de la circularité dogmatique entre les deux mais aussi il inclut le vécu des saints comme quelque chose de significatif pour la compréhension théologique et dans cela il est vraiment un grand visionnaire et il l'explique ailleurs ce n'est pas seulement une heureuse expression qui est sortie de sa bouche sans réflexion dans les controverses il affirme fermement la foi chrétienne est fondée sur la parole de Dieu c'est cette parole qui lui confère un degré souverain d'assurance ayant pour garant cette vérité éternelle et infaillible la parole de Dieu est la vraie règle pour bien croire donc on est d'accord sur ce fondement mais à ce principe François ajoute immédiatement que je cite cette règle ne régit pas notre croyance sauf lorsqu'elle est appliquée proposée et déclarée et il emploie ici une belle image le Seigneur il emploie son épouse visible comme son truchement et l'interprète de ses intentions c'est donc Dieu seul qui règle notre croyance chrétienne mais avec deux instruments en diverses façons par sa parole comme avec une règle formelle par son église comme par la main du compasseur et règleur une richesse abondante d'images il y a aussi une autre image qu'il présente Dieu est le peintre je cite notre foi la peinture les couleurs sont la parole de Dieu le pinceau c'est l'église en retournant au vie des saints donc je voudrais montrer le poids de ce que François dit à la lumière d'une contribution d'un grand Yves Congard dans le deuxième volume de son La tradition et les traditions donc c'est l'essai théologique après le premier qui est historique il présente les monuments de la tradition donc la tradition avec la T majuscule elle a plusieurs colonnes plusieurs monuments donc entre ces monuments il y a la liturgie les pères de l'église et comme troisième monument et moment il s'arrête à réfléchir sur ce qu'il appelle les expressions spontanées du christianisme voilà c'est ce troisième moment qui a une importance vitale parce qu'il exprime la vitalité de la parole de Dieu la vie des saints n'ajoute pas un contenu nouveau à la foi chrétienne mais elle ajoute une continuité renouvelée c'est ça sa grandeur c'est l'évangile retraduit redit par des vies de chair aujourd'hui à côté de cet aspect dogmatique il y a un aspect c'est vers la fin de mon intervention deux points encore John Henry Newman en réfléchissant sur la communication de la foi il met en évidence l'importance de l'imagination et c'est quoi l'imagination c'est pas la fantasie c'est pas la faculté fantasiante c'est l'opposé c'est la faculté qui permet la réalisation du contenu de la foi et il parle dans plusieurs endroits surtout dans son grammar of ascent il parle de comment parfois il est difficile d'arriver à accepter le contenu de la foi parce que ça ne s'approche à rien que nous puissions imaginer et figurer et c'est pour cela il parle de l'importance de l'image du Christ pour le premier chrétien et de l'importance de l'évangélisation de l'imaginaire il n'utilise pas cette expression mais tout on lui dit cette expression donc c'est grâce à l'imagination qu'il y a une réalisation en rendre réel ce qui peut sembler loin et presque mythologique ou impossible et je pense qu'en ça il rejoint René Girard dans son attention sur la nature mimétique de l'être humain connaître les saints ce n'est pas seulement un savoir mais c'est avoir devant nous le bon stimulus et la bonne trajectoire pour se déployer donc en guise de conclusion je veux retirer seulement deux leçons de ce que j'ai dit première chose dans l'enseignement de François de Sales ou à la lumière de l'enseignement de François de Sales on voit que la lecture n'est pas un geste livresque détaché de la vie c'est une lecture de la vie et une lecture pour la vie c'est se laisser lire dedans se laisser écrire par Dieu et par la sagesse des saints et c'est le deuxième point qu'on vient juste de terminer avant lire la vie des saints afin que en les lisant l'homme puisse lire sa vie se lire soi-même dans la symphonie de l'évangile pour rester dans l'analogie